Alors la suite, vous êtes capable de faire. Il s'agit de créer une forme juste pour faire un test, par exemple un cercle, de lui appliquer la feuille, de double-cliquer sur le motif pour déterminer ce qu'on veut comme gris, avec la petite icône en haut à gauche, déterminer ce qu'on veut comme espacement entre les répétitions, voire même, ça pourrait se superposer, mais dans ce cas-ci, c'est pas génial. On peut sortir de là par le fil d'Ariane, et voilà, on a notre forme avec la feuille. On sait que dans la palette Aspect, on peut aller ajouter un nouveau fond, qu'on met en dessous, sur lequel on va mettre par exemple un dégradé. On sait qu'on pourrait ajouter aussi une autre image. Il suffit de faire fichier importé et aller chercher par exemple le personnage qui va aller sur un deuxième fond. Voilà le personnage. Ah oui, c'est pas la version, d'accord. Je vais prendre la première version parce que là, il n'est pas génial. Donc c'est DocPS avec import perso AI, 0.3. Bon déjà ici, si je veux, je peux décocher lié, comme ça. Il est d'office incorporé au document. C'est vrai qu'il a une ombre lui. Alors, je le déplace dans la palette Nuanciers. Je sélectionne mon cercle, je fais un nouveau fond. Un nouveau fond qui va venir entre le dégradé et le motif actuel. Et ce nouveau fond, je vais lui mettre le personnage. Ah tiens, on a un fond blanc sur notre personnage qui empêche... Bon ben là, c'est foireux alors. Il faut absolument que je supprime le personnage là. Que je vous ouvre dans Photoshop l'image pour enlever le fond blanc. Voilà, on a un fond blanc quand on est dans Photoshop. C'est le fond blanc ici, le background qui nous pose problème. Voilà, le background qui doit disparaître. Fichier enregistré. Je vais donc dans Illustrator. À nouveau importer. Cette fois-ci, il n'a pas de fond blanc. Je le vérifie en affichant temporairement le damier de transparence. Je déplace dans la palette Nuanciers. Tant que j'y suis, avec la touche Alt, je vais faire la mise à jour du précédent. Voilà. Et donc, sur mon grand cercle, j'ai le fond intermédiaire sur lequel je mets le personnage. Et là, ça marche. J'ai un personnage. Et ça peut être transformé. Donc ça peut être stocké en tant que style graphique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a plein d'endroits pour paramétrer les choses. La palette Aspects pour gérer les différents fonds. La palette Nuanciers pour gérer les motifs originaux. Et la manière dont ils se répètent, quand on double-clique sur eux, on a l'éditeur de motifs. Ensuite, quand c'est appliqué sur un objet, en sélectionnant spécifiquement un des fonds à motif, on peut aller double-cliquer sur les outils d'agrandissement, rotation, repositionnement. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'endroits où on a une action sur la chose obtenue. Et j'oublie en plus l'opacité avec le mode de fusion. N'oubliez pas de sélectionner les objets. Voilà. Et voilà. Voilà. Merci.